donc bonsoir à tous et à toutes bienvenue à caribde pour ce lancement de au delà des halos le dernier recueil anti data uniquement de laurent banitz bien les recueils collectifs chez anti data mais il ya aussi des recueils solo et qui sont super aussi on avait déjà adoré noche triste de stéphane mono ceux qui l'ont pas il est là et à pleines dans la poussière de stéphane le quart qui fait très bien aussi qui s'excuse et qui est un stade alors je cite la présentation parce que c'est vrai que laurent banitz on ne sait pas forcément qui c'est mais c'est quand même quelqu'un d'extrêmement mystérieux et je pense que la présentation par anti data vaut le coup ténébreux c'est le mot on n'est pas sûr qu'il existe vraiment c'est ça laurent banitz est né au cours de l'hiver 1970 année de la mort du général de gaulle et de jimmy hendrix sans aucun rapport précis n'ait pu être établi entre ces trois événements quatre décennies plus tard après une douloureuse piqûre de mouche il décide de se mettre à l'écriture conscient que l'immortalité est à ce prix ces modèles en littérature ont souhaité conserver de l'anonymat donc voilà laurent banitz bonsoir oui bonsoir nous on connaissait laurent banitz non pas par sa biographie ébouriffante mais les nouvelles qu'on avait déjà vu dans les recueils anti data moi il ya deux nouvelles qui m'avait particulièrement marqué c'était portier de nuit dans temps additionnel donc un recueil collectif sur le thème du football avec lui une utilisation du penalty qui est absolument glaçante dans un stade d'amérique latine je crois je sais pas si c'est dit mais en tout cas moi c'est c'est une histoire vraie et rendez vous avec x dans version originale qu'on a le bonheur de retrouver dans ce recueil ici où une star du porno est contacté par alain rennet pour jouer un film d'auteur et c'est voilà un homme qui va se découvrir des émoi de débutants dans des scènes absolument intimiste c'est c'était une très très chouette nouvelle très émouvante et dans jusqu'ici tout va bien il y avait ciel dégagé sur l'ensemble du trajet qui était glaçante aussi dans son genre où on en sort en se disant que parfois parfois on a raison d'avoir peur en avion et et j'ai été assez surprise de retrouver ici en fait un autre registre pas si éloigné mais au global la note qui reste en tête après ce recueil là c'est quelque chose de beaucoup plus léger de beaucoup plus lumineux carib 2 mon collègue parle de poésie apaisée je crois qu'il ya vraiment quelque chose de juste dans ce terme là et voilà j'ai trouvé ça très très chouette et donc c'est de ça qu'on va parler ce soir il ya un fantastique qui est très particulier chez anti data alors nous à karib on adore le fantastique déjà de base et chez anti data il ya quelque chose de très c'est plus de l'absurde du nonsense des personnages ordinaires qui sont confrontés à des situations un peu loufoque ou étrange qui voilà qui n'ont pas de qui n'ont pas de sens on sait pas si c'est si c'est réel ou pas et c'est loin du fantastique en peut-être angoissant métaphysique ou ou du fantastique assumé avec des tentacules et tout et et je me demandais pour ma première question on arrive aux questions comment comment ça s'est fait cette rencontre en fait quoi parce que parce que voilà ce recueil là c'est un vrai recueil anti data comme on les aime quoi en fait il a écrit dans quatre taux collectifs donc clairement il insistait quoi qui s'est passé c'est qu'il nous a envoyé une première nouvelle pour le recueil sur le foot on ne connaissait pas évidemment à chaque fois qu'on publie des recueils on reçoit entre selon les thèmes entre 100 et 150 textes 150 nouvelles et sur le foot on a reçu un petit peu moins parce que ça a moins inspiré les les auteurs et on a reçu cette première de cette nouvelle donc de quelqu'un qu'on ne connaissait pas qui nous a plu tout de suite qu'on a publié il ya chaque fois qu'on a un auteur qui n'a jamais publié auparavant et qui a écrit une nouvelle qui nous plaît on est vraiment en attente on espère recevoir un deuxième texte qui va nous plaire ça a été le cas une fois c'était le cas deux fois trois fois il a aussi publié une nouvelle dans terminus et et donc mais je pense que dès la deuxième nouvelle on a eu très envie de lire d'autres textes de lui et on lui a demandé assez clairement de assez rapidement de nous envoyer toutes les nouvelles qu'il avait écrites il n'en avait pas écrite beaucoup et il y en avait un certain nombre de nouvelles de jeunesse voilà mais on lui a dit qu'on n'était pas pressé que on voulait vraiment publier un jour qu'on avait vraiment envie de publier un jour un de ses recueils et que n'étant pas pressé on ne publierait que ce qu'on trouverait vraiment très très bien et je suis en est content que ce soit aujourd'hui le cas après deux ou trois ans donc on l'a poussé un petit peu pour pour qu'il écrit qu'il continue à écrire et c'était le cas et voilà voilà la rencontre je parlerai pas toutes les pressions non mais je parlerai pas non plus de certains commentaires sur les mais oui continue et et du coup par rapport au changement de ton est ce que c'est quelque chose que tu voulais faire que tu voulais adoucir ou où ça s'est fait comme ça et on s'est en retravaillant que mais en fait je découvre ce changement tout je n'ai pas aperçu moi en fait j'ai l'impression de décrire j'ai l'impression que des fois d'écrit toujours la même chose qui fait que parfois je commence à écrire un truc j'ai déjà écrit ça donc je mets à la poubelle mermet deux mois après que bon c'est pas tous les jours d'où le temps un peu et donc à chaque fois je sais pas je vais avoir des tics quoi ou des machins mais qui reviennent dans l'écriture comme d'autres dans la musique contre la même chanson change un peu d'accord là moi c'est un peu toujours des histoires de gens qui en dérapent qui ça on bascule dans l'absurde et puis des fois c'est un peu toujours même truc qui revient alors j'ai aussi eu l'impression il ya aussi pas mal de nouvelles que j'ai jamais envoyé parce que justement j'avais ce sentiment qu'elle était trop dans la continuité ce que j'avais déjà écrit avant même si alors tu dis que c'est moins un noir ça me fait plaisir d'ailleurs qu'ils disent que ça a moins noir parce qu'il ya quand même beaucoup de morts ouais mais même droit au début début donc j'ai travaillé rien il ya quand même des gens qui vont pas toujours super bien dans ces nouvelles donc ça me fait plaisir qu'ils disent qu'il ya quand même un côté un peu lumineux tu parles de motifs récurrents il ya un motif effectivement qui revient beaucoup c'est des personnages très très film français très ordinaires très très quotidien qui sont confrontés à des situations qui sortent elles complètement de l'ordinaire et ça dérape et c'est assez troublant parce que les la plupart des nouvelles pas toutes mais la plupart des nouvelles sont vraiment construites sur un personnage qui au service des autres qui soignent comme tu disais les corps et les âmes ou les âmes donc un psychanalyste un curé un médecin de campagne un infirmier à domicile qui se retrouve confronté à une folie ou autre chose et qui la rationalité ou le bon sens de base se dissout se désagrège petit à petit il se laisse happer par une soit une folie extérieure la folie d'un autre qui les absorbe soit par leurs propres démons qui qui ressurgissent et c'est difficile de de trancher sur qu'est ce qui est de la cause extérieure ou du barrage intérieur qui lâche alors peut-être je vais présenter les nouvelles pour que donc il ya la première dont on va vous lire le tout début à la limite on commence par la lecture vous allez comprendre tout de suite c'est moi bon j'écris mais alors pour les lectures ne suis pas sociétaire de la comédie française donc ça va être lecture donc la première nouvelle s'appelle je peux mourir en souriant bon c'est quand il ya un petit peu noir quand même donc je peux mourir en souriant puis je vais vous lire vraiment un passage très court ce qu'en plus je sais que beaucoup ont soif donc ça est très court mais c'est le premier le premier petit chapitre qui s'intitule sobrement 1 donc je commence c'est grave n'est ce pas nous je peux la comédie pas de ça entre nous veux tu si tu voyais ta tête mon pauvre françois ressaisis toi je te rappelle que c'est de mes examens qu'il s'agit sur ça se passe dans le cabinet un docteur allons finissons-en il ne raconte pas d'histoire je veux la vérité la clarté implacable des chiffres bon alors combien de temps un an six mois moins si tu continues à tortiller sur sa chaise de cette manière je sens que je vais perdre patience lâche le morceau tu verras tu te sentiras soulagé j'attends il ne s'agit pas de ça jacques je ne sais pas comment te le dire c'est assez inattendu et pourtant je te prie de croire que j'ai retourné les résultats dans tous les sens j'ai même appelé ce con de martineau à la pitié je devine comme il m'en a coûté il a abouti aux mêmes conclusions que moi l'homme à la triste figure et la blouse blanche un peu jaunie semblait hésiter à poursuivre puis désireux d'en finir tu es mort jacques aucun doute possible comprendra bien je suis pas en train de te dire que tu es foutu non ce que je suis en train de te dire c'est que tu es réellement mort décédé si tu préfères je ne comprends pas non plus mais les résultats sont formels mais quand est-ce arrivé hier en fin d'après midi je ne peux pas être très précis mais je pense pouvoir affirmer que tu es mort entre 17h et 17h30 plus désolé n'inquiète pas pour les formalités je m'en occupe l'acte de décès a été établi tu n'as pas à t'en soucier il faut que je prévienne ma femme veux tu que je le fasse non je crois qu'il vaut mieux que je lui annonce moi même ça va lui faire un choc terrible je sais pas quoi te dire jacques ne dis rien combien te dois je ne le prends pas comme ça je comprends ce que tu ressens tu ne comprends rien du tout combien rien je ne fais pas payer les morts alors adieu docteur dans le dans le la deuxième le divan mutique c'est un psychanalyste qui se retrouve face à un client qui ne parle pas et c'est curieusement une situation qui est inversée par rapport à la situation qu'on connaît c'est à dire qu'on a tout le flot du discours du du psychanalyste devant un patient mutique et qui va le là aussi la situation va se désagréger petit à petit quoi dans de l'insecticide dans le confessionnal le meilleur titre je crois on a un curé à qui un homme angoissé vient demander un exorcisme pour quelqu'un qui lui est cher et le curé étant quand même plein de bon sens dit non mais ça va pas et à voir comment ça dégénère aussi on a celle là je vais la laisser de côté dans céphalée je vais vous lire le tout début c'est un infirmier à domicile ne pas y penser ne pas les regarder rester concentré sur les gestes à faire bien repérer l'endroit où je vais piquer dans le gras de la cuisse je pense la peau non je vais devoir recommencer il faut que j'arrête de trembler respire ne réfléchis pas voilà c'est mieux l'aiguille s'enfonce je sens un léger tressaillement puis une longue expiration signe de détente je tamponne la plaie l'oeil fixé sur la petite goutte de sang qui perd à l'endroit où l'aiguille a pénétré je referme ma trousse d'un coup sec je me lève les yeux toujours baissé et me dirige vers la porte je marmonne un au revoir à demi étranglé vous vous habituerez je ne veux pas savoir qui a dit ça je veux seulement partir d'ici et je me permets de sauter quelques pages d'abord il y a ce corps cette masse énorme écrasée dans un vaste fauteuil en cuir qui a l'air de crier son épuisement tant il craquel de partout comme un vieux parchemin ce corps est vêtue d'un costume de velours bleu nuit plutôt élégant quoique défraîchi et visiblement trop court pour contenir les masses formidables de chair que forment le ventre les cuisses et les chevilles il ya cette vaste chemise blanche et ce col largement ouvert qui laisse apparaître une poitrine rose pâle bizarrement glabre pour un peu on se laisserait aller à imaginer une figure de sultan ottoman allanguie par la chaleur et les parfums du bosphore il ya aussi une tête étonnamment petite quand on la rapporte aux proportions éléphantesques du corps les joues dépourvues de barbe sont un peu flasques le menton est fuyant les deux petits yeux humides teintés de reflet d'un jaune hépatique vous regarde en permanence et puis il ya une deuxième tête de toutes mes forces j'avais essayé de nier son existence et et dans tripes et poyaux on a un médecin de campagne que la famille vient chercher parce qu'il ya un problème avec le père qui est au fond du jardin et docteur vous allez bien voir par vous même le problème ce motif là du personnage rationnel au service qui se laisse déglinguer par une situation extraordinaire c'est quelque chose que tu as travaillé sciemment comme un comme quelque chose que tu avais envie de tourner autour ou qui s'impose et que non à chaque fois ça chaque fois ça ressort ce qui est inquiétant ça c'est tout seul tous et tous et soignants là qui partent en vrille la bonne façon faudra s'interroger sur tout ça un jour ou l'autre mais bon c'est pas c'est pas le sujet puis les textes sont pas forcément ne sont pas forcément des psychanalyses mais enfin bon c'est vrai que ça ressort ça vient tout seul et je me suis étonné moi même un jour du nombre de textes que j'écrivais il est soignant y compris les soignants le corps l'âme il y a même un curé d'ailleurs ce qui me fait dire que le que le livre d'ailleurs à une fonction sociale de contribution à la réduction des déficits de la sécu parce que pour 10 euros je rappelle le prix pour ceux qui ont des billets c'est facile il n'y a pas besoin de faire de monnaie pour ça pour 10 euros il y a tu peux quand même faire connaissance avec deux médecins généralistes un psy un infirmier si tu veux faire une piqûre c'est un flégui tout un truc il ya un curé les curés font pas payer encore ça ça aurait tardé il est possible éventuellement d'avoir un rendez-vous avec un garagiste mais vu la tournure de la dernière nouvelle il est possible que l'expert se prononce sur le fait qu'il fallait la mettre à la case enfin donc voilà pour 10 euros il ya la possibilité quand même de rencontrer un certain nombre de soignants et de se soigner l'âme le corps les bobos y compris ceux de l'écrivain et j'enchaîne il ne il s'agit pas forcément de confrontation à une folie mais on ne sait pas et c'est ça que j'ai trouvé très chouette dans ces nouvelles là c'est on ne sait pas si il y a quelqu'un qui est vraiment fou et qui arrive à convaincre quelqu'un d'autre de sa folie et et voilà les deux sombres ou si on est dans une intrusion du fantastique ou de quelque chose d'anormal d'une anomalie du réel qui est voilà qui est extrêmement légère on reste vraiment dans le doute et cette corde là elle est assez difficile à produire de façon satisfaisante je trouve et là elle est très réussie pour moi est-ce que est-ce que tu veux en parler pour faire pour toi le réel théraphe est-ce que pour moi le réel n'aura pas pour toi mais est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse est-ce que c'est ça se trouve comme ça et puis non mais je fais pas dans mes fa dans mes lectures dans ce que j'aime en littérature bien que encore une fois c'est important de noter que mes modèles veulent garder l'anonymat elles veulent pas forcément être mais c'est vrai que j'ai un goût j'ai toujours eu un goût pour pour les histoires qui qui sont à la frontière à la frontière de l'absurde qui qui sont qui sont de l'étrange mais qui veut pas ce qui veut qui avance masqué voilà et puis c'est des choses qu'on retrouve chez un certain nombre d'auteurs qui me plaisent et et puis je suppose que ça peut aussi influencer un peu la manière dont j'écris parce que je crois pas qu'on puisse écrire sans penser à ses lectures mais c'est une thématique qui m'a qui me plaît qui qui m'inspire même des fois trop encore une fois je reviens au problème des motifs récurrents mais oui ça c'est quelque chose qui vient assez naturellement encore une fois je sais pas de qui est très fond et qui c'est pas le bon moment de tourner tout ça trop fort mais c'est oui c'est vraiment oui ça me plaît Oh bah Lilo est comme ça C'est mon fils Pas lui hein Il a un nom il a pas pu mire ce soir Et il y en a deux que j'ai mis à part parce que la thématique est un peu différente et que pour moi c'est mes préférés c'est Rendez-vous avec X donc parce que j'aime bien le porno et Ubiquité en salle obscure qui est une très très chouette nouvelle sur un passionné de cinéma un cinéphile qui se construit une angoisse monstrueuse sur le cinéma il ne peut plus y aller parce qu'il a l'impression enfin c'est peut-être avéré on sait pas que tous les chaque fois qu'il va voir un film il y a un petit rôle ou un second rôle mais qui est son sosie façon Alfred Hitchcock quoi des apparitions comme ça et à chaque fois qu'il demande aux personnes putain j'étais dans le film là et les gens font oui je sais pas non peut-être et du coup ça de ça ça prend des proportions monstrueuses dans sa vie et voilà celle-ci elle est hyper touchante Rendez-vous avec X j'en ai déjà parlé est-ce que est-ce que tu veux nous parler du cinéma ou pas ? ben c'est à dire que depuis que j'ai des enfants je te fréquente quand même la fréquentation des salles obscures un peu je pense que c'est la fréquentation du X alors celle-là peut continuer bien sûr alors pour le X enfin je suis désolé mais il faudra encore je refasse quelques mises au point je sais que pour ceux qui ont connu les épisodes précédents j'ai peut-être un petit peu l'impression de raconter mais comme tu l'as tu l'as rappelé la nouvelle rencontre avec X qui figurait dans le recueil version originale qui voudrait de... il n'y a pas que moi il y a plein d'autres gens presque aussi formidables et celui-là est vraiment très très bien les autres sont bien aussi donc cette nouvelle qui est figurée dans ce recueil là donc c'est effectivement comme Anaïs l'a rappelé c'est l'histoire d'un acteur de porno ça t'a plu tout de suite ce texte ? oui parce que je vais te dire exactement pourquoi ça m'a plu parce qu'il y avait tous les ingrédients pour faire une nouvelle ratée et que t'as réussi à en faire une nouvelle très réussie c'est-à-dire t'aurais pu tomber dans la lourdeur dans le cliché etc et t'as réussi à faire quelque chose de très fin avec un acteur de mix confronté au cinéma français et voilà donc c'est pour ça mais bon les mises au point évidemment c'est encore une fois de rappeler que c'était pas autobiographique donc tous les personnages sont fictifs donc David Vega les talents de Méni de Montand c'est une création je l'ai inventé c'est pas moi donc pour ceux qui... enfin je préfère vous dire c'est pas la peine de m'appeler pour savoir si je suis disponible pour un tournage c'est non enfin pas avant février en tout cas donc ça c'était une mise au point je tenais à faire je ne suis pas non plus responsable de la mort d'Alain Rennais qui est mort quelques mois je crois après la publication alors ça ça m'a aussi ça m'a valu des... tu vois c'est de ta faute toujours des gens qui ont une lecture bizarre des choses mais je trouvais c'était un sujet qui m'intéressait je sais pas si je devrais trop m'étendre là dessus mais j'aimais bien l'idée de confronter les deux mondes peut-être pour montrer qu'il y a un des deux qui est peut-être injustement sous-estimé sur le point artistique j'ai pas dit lequel et je voulais évoquer la dernière alors pour celle-ci j'ai pas forcément de questions mais la toute dernière du recueil un âne plane pour moi elle renoue avec les celles que j'avais connues avant dans ce qu'elle a de féroce de douloureux et en même temps d'extrêmement touchant et d'extrêmement tendre c'est un instant suspendu pendant lequel une voiture fait un tonneau au milieu d'un champ de colza il y a une image extrêmement bucolique très très belle on a tout ce qu'il faut quoi il y a cette image là ce temps suspendu il y a une bande son signée Bachung il y a des bribes d'instants de vie qui défilent et le mélange est à la fois tragique tendre souriant parce que la façon de présenter les choses est vraiment chouette enfin il y a une phrase qui est absolument magnifique qu'il faut que je trouve la nouvelle dure une seconde c'est ça ma Peugeot et moi sommes convenus de nous séparer qui de nous deux en a décidé au cours de ce vol plané au dessus du colza en fleur je ne saurais le dire j'ai senti mon corps s'extraire de l'habitacle en tournoyant dans l'air chaud nul besoin de siège éjectable je vais arrêter là parce qu'après je vous laisse découvrir bref c'est enfin voilà pour moi là après vous êtes prisonnier de ma lecture à moi en fait mais ça a été une façon de boucler une boucle aussi quoi de passer par quelques quelques nouvelles beaucoup plus apaisées plus lumineuses même si c'est comment dire même si ça parle de mort ou de trucs étranges etc qui sont pas angoissants et de retomber sur cette note là qui est qui est féroce qui est acide et en même temps qui est très très belle voilà j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment super chouette de finir sur cette note là surtout dans celle là il y a quand même un truc assez inhabituel c'est qu'il y a des espèces d'images d'enfance qui sont pas très fréquentes non parce que t'écris habituellement moi celle-là je la trouve très particulière par rapport à tout ce que j'ai lu de toi moi c'est une de mes préférées mais elle est spéciale bon c'est celle de la fin donc vous lisez jusqu'à la fin en gros ça veut dire ça parce que on s'était demandé d'ailleurs si on la mettait à la fin au début et puis je me suis rendu à la vie de mes éditeurs qui m'ont dit que c'était bien de aussi que de bien finir la recueille effectivement quand on le lit je trouve que quand on le relit enfin qu'on aime ou pas qu'importe à la limite mais en tout cas ça finit bien ça conclut voilà je dis pas comment ça conclut mais ça conclut et il y en a une dont j'ai pas parlé qui s'appelle le cercle mais je peux pas en parler donc je vous laisserai la découvrir et ben merci merci à vous est-ce que vous avez des questions sinon on peut continuer de façon informelle autour d'un verre pendant que tu as il y en a qui réclament j'entends d'ici les craquelements des gosiers là qui se... on va faire comme ça merci Anaïs ben merci à vous il y a pas de PS j'ai pas pu remercier mes petits camarades en physique non parce que après moi j'ai des problèmes j'ai déjà suivi beaucoup de choses pendant la période de rédaction mais que je ne révélerai pas parce que la justice s'en est emparée mais ouais je voudrais que je vous remercie parce que c'est quand même eux qui m'ont fait confiance je sais pas si c'est une erreur mais bon en tout cas ils ont tenu bon malgré mon rythme de production qui était quand même assez faible on peut dire ça hein c'est pas très grave c'est pas gênant ça malgré quelques textes aussi ratés voilà mais c'est bien d'avoir des refusés aussi c'est bien d'avoir des déchets et puis certains quand je dis en France je me dis vous aviez pas tort notamment cette histoire où un type finit par broyer des poussins ou faire repasser dans sa baignard c'est vrai en fait c'était un jeu ça va prendre 5 secondes après vous pouvez voir c'est les odeurs sont difficiles à rendre après vous pouvez voir je dis juste je crois qu'ils ont une raison il y avait quelque chose là il y avait un type c'était un type qui entrait dans une espèce de psychose de persécution non mais j'avais envie d'en parler tu peux y arriver mais c'est pas la peine on la publiera pas on la publiera pas d'ailleurs je ferais un salon d'y refuser un jour mais juste pour dire quand même c'était marrant parce que c'était un type j'aimais bien ce qui est là c'était un peu noir j'aimais bien ce truc parce que c'était un type qui rentrait dans un voilà dans un délire de persécution autour de la couleur jaune c'était lié à une couverture de livres il y avait son nom dessus il l'avait jamais écrit ça le rendait taré enfin bon et puis donc il devenait fou la couleur jaune la couleur jaune et puis tout à coup il trouve l'idée de génie la résolution du problème comment sortir de ce cycle infernal donc il achète une centaine de poussins qu'il met dans sa baignoire et des massacres aux aux minceurs alors il y a le délire, il y a les cendres et puis alors ce qui est quand même sympa c'est là je dis quand même qu'ils ont je veux pas trop les... parce qu'ils ont quand même du talent et comme ils m'ont quand même pas mal ménagé ils ont eu raison je suis un peu... c'est qu'ils m'ont pas dit non ton truc... enfin écoute c'est... arrête tes conneries non ils m'ont dit c'est intéressant ce texte tu vois il y a un problème de cohérence avec... on sait pas trop comment l'inscrire dans les autres textes que tu as écrits alors sinon on va le mettre de côté pour l'instant tu parles de côté et puis j'en ai plus jamais entendu parler mais finalement je me dis que réflexion faite enfin l'éditeur c'est aussi un peu un métier, un talent quoi et que de temps en temps il faut savoir dire voilà donc c'est pour dire que c'est une façon un peu rapide de les remercier aussi c'est quand même aussi grâce à eux que je suis là ce soir et qu'on est tous ensemble ça fait plaisir donc si on reçoit du poussant mort... merci